Nous formons des ingénieurs, mais que malheureusement ces ingénieurs ne font pas le métier d'ingénieur, ou trop peu font le métier d'ingénieur. Beaucoup partent faire des modèles financiers ou des algorithmes à Londres et à New York au bénéfice de la profession financière. Et je trouve qu'il est dommage que nos ingénieurs ne fassent pas un métier d'ingénieur. Je pense d'abord que l'innovation doit être le moteur de l'industrie, voire de l'économie française. Face à la concurrence des nouvelles puissances économiques, c'est par le savoir-faire et l'innovation que nous en sortirons. Et on ne peut pas critiquer les jeunes de ne pas être innovants. C'est qu'on ne les a pas mis dans un environnement qui favorise la créativité et que quelque part on n'a pas voulu qu'ils soient créatifs. Moi je déplore que d'une part il y ait cette financiarisation de l'économie et deuxièmement qu'il y ait cette financiarisation des entreprises. La finance doit être au service de l'économie et pas l'inverse. C'est dû beaucoup à la cupidité des individus et leur âpreté au gain. Quelque part la valeur argent devient trop importante et c'est dû beaucoup au court-termisme. L'horizon de temps d'une entreprise, ce n'est pas le trimestre, ce n'est même pas l'année. L'horizon du temps de l'entreprise, c'est 5 ans, c'est 10 ans. Trop rapidement, ces créateurs revendent leur entreprise, c'est-à-dire que leur objectif n'est pas de transmettre l'entreprise qu'ils ont créée à une nouvelle génération. Leur objectif est très souvent de réaliser le patrimoine qu'ils ont créé, donc de la vendre. Et ils ne laissent pas le temps à ces jeunes entreprises de grandir, de passer du stade d'ETI au stade de PME et du stade de PME au stade d'ETI. Moi, je pense que les meilleurs tests, c'est d'avoir des enseignants qui ont un vécu d'entreprise ou qui ont une expérience d'entreprise. Il me semble important de rapprocher le monde de l'éducation du monde de l'entreprise. Ce mur qui existe entre ces deux mondes est très mauvais, et très spécifiquement français, parce que la France est un pays de mur. Entre le public et le privé, entre les grandes entreprises et les petites entreprises, entre le monde de l'éducation et le monde des entreprises, tout ça sont des mondes trop différents, alors que c'est la coopération, la collaboration et le partenariat qui seraient utiles. Cultiver l'impertinence, c'est-à-dire accepter la confrontation, ce qui ne veut pas dire conflit, exprimer une opinion, même si elle est contraire à celle de son chef, accepter des opinions différentes, à la fois de ses collaborateurs, de ses équipiers. Quand il y a deux hommes qui sont ensemble et qui sont toujours d'accord, il y en a trop. Donc c'est vraiment cette confrontation et l'impertinence qui paraissent être importante. Pour le reste, je dirais, c'est des choses classiques, il est évident. Maintenant, il faut qu'on parle anglais, toutes les autres langues deviennent dialectes. Il faut comprendre que la communication, c'est beaucoup plus de la réception que de l'émission, et que ce n'est pas que de la réception numérique. Pour moi, l'excès de dialogue ou de communication numérique tue les relations humaines. C'est un certain nombre de choses qu'on peut considérer comme banales, mais les points importants, je vous les ai cités. C'est un certain nombre de choses.